Donc, d'entendre sur la question Mbani Sidibé, le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. J'y arrive. Bonjour et bienvenue. Bonjour à Isarto et bonjour à vos millions d'auditeurs. Allez-y, Lenkon. Alors, Mbani, vous vous demandez simplement que la décision de la RPT ne suffit pas. Il faut qu'Orange restitue l'argent voulu. Oui, effectivement. Je commence par vous remercier pour la bonne lecture. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'Orange a eu à prendre l'ensemble des consommateurs en otage, en commun d'accord avec certains cadres de la Banque centrale, parce que lors de l'heure concernant des prêts, il y a certains cadres Guinée qui ont associé leur image à cela. Lorsque dans un état de droit, on vous dit qu'on va assister à une réduction de jusqu'à 50% des frais de retrait, ça veut dire qu'on pouvait vraiment voir librement. Mais lorsque vous vous rendrez compte que les consommateurs ont été victimes d'une information biaisée opaque, parce que le droit à l'information du consommateur n'a pas été respecté. Lorsque vous prenez la nouvelle grille tarifaire d'Orange, vous allez voir qu'il y a certains paliers où il y a eu des augmentations. Et quand vous prenez 10 millions aujourd'hui à la place de 90 000, vous payez 100 000. Quand vous prenez 1 million, tout de suite, vous répondez à 20 000 francs. Alors que franchement, c'est pas triste pour notre pays. Et aussi, il y a un autre aspect qu'il faut tenir compte, c'est les différents frères. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, ils ont institué un frère qu'on a appelé frère de 107 fois-ci, qui est les 1 000 francs. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez, on vous déduit directement 1 000 francs, qui est extrêmement grave, c'est à ce niveau que l'ARPT a eu à prendre une décision, qui est vraiment extrêmement irresponsable. Parce que lorsque vous lisez le courrier de l'ARPT, vous vous rendrez compte que l'ARPT ne joue pas son rôle. Parce que dès qu'Orange a commencé la conférence de presse, dès que nous avons reçu les plans tarifaires, nous avons directement appelé le chef de division chargé de protection du consommateur au niveau de l'ARPT. Il nous a dit qu'il a fait des remontées, mais l'ARPT ne s'est pas bon. Sinon, normalement, dans tous les pays au monde, on doit lutter contre la publicité mensongère. Lorsque vous dites que vous allez diminuer jusqu'à 50% des frais, et l'ancienne tarification, c'était les frais, c'était jusqu'à 10 millions, donc il fallait auditer, voir est-ce qu'on a eu des baisses, et s'il y a eu des baisses, il fallait les valider. Il y a également la loi sur la transgression électronique, dont le plein droit à l'ARPT d'auditer, de contrôler et de certifier les systèmes, les réseaux informatiques. On ne peut pas comprendre qu'on envoie une application et que l'autorité n'arrive pas à prendre des décisions pour certifier la viabilité sur cela. Mais pour ce cas, cela n'est qu'il y a. L'ARPT a pris une décision, nous sommes en train d'examiner la décision, et nous sommes en train de faire des remontées. Nous avons demandé à tous nos démembrements de faire des retraits pour des dépôts, parce qu'en principe, il n'y a pas d'explication. On ne peut pas payer les frais pour un dépôt quand même. Même dans les pas de l'ordre que vous venez déposer l'argent, concrètement, M. Sidibé, quel type de changement Orange Money a opéré en changeant sa grille tarifaire ? Non, c'est purement, tu sais, ils ne pouvaient pas augmenter de façon, devant les gens, ils pensaient qu'ils pouvaient piaiser l'information. Je m'en veux vous dire que quand vous prenez l'ARPT tarifaire, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux explications qui montrent à tous les consommateurs avertis que ce n'était pas sincère. Il y a un côté, on vous dit 1 000 francs, il y a l'autre côté, on vous dit 2 %, il y a l'autre côté, on vous dit 1,5 %, 1 %, et à la fin, on vous dit 120 000 francs. Pourquoi il y a le pourcentage, il y a le montant ? Ça veut dire que parce que dès que vous appliquez le pourcentage sur un montant, vous allez voir que les frais vont s'élever. Les consommateurs allaient voir le livre rapidement, même pour eux, vouloir masquer cela, les gens ne vont pas, les gens vont se rendre de côté dans les ciosques, ce qui n'est pas normal. Le consommateur a droit à l'information juste vérifiable. C'est-à-dire, ceux qui ont décidé, vous savez que dans tous les pays, aujourd'hui, quand vous prenez le Sénégal tout récemment, à partir du mois de janvier, il y a eu une peste sensible des frais de transaction. Et Orangien, là-bas, prenait cela et cela a été visible partout. Nous, ce que nous demandons à l'ARPT et à la Banque centrale, c'est d'aller vers l'application des dispositions de la loi et de rétablir les consommateurs. Un, aujourd'hui, il y a 1 000 francs qui est toujours dans les transferts chez nous, qui ne doit plus exister parce que lorsque vous faites un transfert, chaque fois que vous transférez de l'argent, on vous tire 1 000 francs. Ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et donc, cela doit se passer. Et c'est différent des frais d'avoir, d'ailleurs. Oui, c'est ça que cela doit vraiment exister. Parce que non seulement vous allez vous payer les commissions, les frais de retraite, mais vous ajoutez, si vous-même vous prenez votre téléphone, vous faites un transfert, vous allez payer les 1 000 francs. Ça, c'est différent des frais que les 1 000 francs qui ont besoin pour la distance aussi. Donc, il faudrait que l'autorité de régulation organise directement l'audit du système d'Orange et voir comment on facture les consommateurs en commun accord avec les impôts et aussi la banque centrale. Parce qu'ils font une profession d'une activité bancaire. Et il y a eu une discussion que le gouvernement d'alors, en 2012, a eu à prendre. On a rendu tous les virements gratuits. Dans les banques, quand vous virez un compte, vous ne pouvez pas payer des frais. Vous avez dit pourquoi vous voulez nous faire 1 000 francs ? Et aussi, on ne peut pas accepter dans un état de droit que lorsque vous déposez l'argent, vous payez des frais pour ça. Vous ferez en compte, ça, ça ne doit pas se faire. Et également, nous avons demandé à faire que la diminution des 50% soit sur tous les paliers. C'est-à-dire que l'ancien palier, c'est Oran qui a dit, et vous vous avez dit, celui qui a l'essenté, quand il voit les publicités, il va dire que réellement il y a une perte dans les vignées. Ils ont donné de l'art même droite et ils ont retiré à la même gauche. Ce n'est pas normal. Parce que quand vous vous dites aujourd'hui que tous les marchands, les gros commerçants, aujourd'hui, tout le monde utilise maintenant les gros montants, qui ne font pas les transferts des 5 millions, des 10 millions aujourd'hui. Les petits transferts, ils m'ont disparu. Donc, ça veut dire que ça crée énormément de soucis et de sincérité par rapport à cela. Notre seconde point aussi, nous sommes en train de nous battre auprès de l'autorité de régulation pour une diminution sensible de l'Internet data. Vous savez aujourd'hui que lorsque vous prenez la facturation de l'Internet sur nous, c'est extrêmement révoltant. Parce que quand vous parcourez les cailles de charges, les conventions de conception des licences et les dispositions de la loi 0-10, il est clair que le consommateur a droit à une facturation de taille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque consommateur guinien devait connaître nos audits. Combien coûte 1 kilo-optère ? Combien coûte 1 méga-optère ? Combien coûte 1 giga-optère ? Ou si c'est 1 byte ? Combien coûte 1 kilobyte ? Combien coûte 1 mégabyte ? Combien coûte 1 gigabyte ? Prenez un exemple. Vous allez prendre les pays limité de notre pays tout à l'heure. Vous comparez la manière dont auront facture le consommateur guinien et le consommateur sénégalais ou le consommateur malien en matière d'internet d'attente. Vous allez voir des décarts. Cela est dû à l'inertie ou au fait que l'ARPT ne joue pas son rôle. Parce qu'il faut aller vers l'application des cailles de charges. Nous, le consommateur a besoin d'être facturé conformément. Et il doit l'information. Si il facture 1 gigabyte à un prix, qu'on soit informé. Et que s'il y a des avantages, vous regardez dans les autres pays. Vous allez voir que le consommateur de ce pays, Dimitrov, on ne parle même pas de la France. Il bénéficie d'arcepter davantage. Et chez nous, tel n'est pas le cas. Tout récemment au TIAG, quand la transition est venue, ils ont tout fait pour faire baisser les tarifs de l'internet d'attente. Mais aujourd'hui, chez nous, jusqu'à présent, les nouvelles autorités. Et nous sommes très surpris que l'actuel président du Conseil national de régulation de postes et télécommunications, l'actuel ministre du cabinet à la personne de M. Kiba, qui était en France, qui est censé connaître comment se passent les choses. Depuis qu'on les a nommés jusqu'à présent, ils n'ont plus aucune sanction. Là-dedans, le surpays aujourd'hui, où on n'a jamais sanctionné les opérateurs de téléphonie contre les manquements des cailles de charge de disposition de la convention. Parce qu'ils ont signé librement. Et l'autre grosse question, ça concerne la qualité de l'internet qui est fournie aux consommateurs. Il y a beaucoup de plaintes à ce niveau. Vous savez que là où nous sommes très contents aujourd'hui, les dix dernières années, notre combat, parce que le consommateur guinéen commence à être étudiant. Le jour d'orange a eu à faire la conférence de presse. Nous avons vu que tous les consommateurs, tous les intelligents ont décidés, et ils ont publié sur leur page Facebook. Et tout le monde a compris ce qui est derrière. Sans besoin, nous félicitons les Jeux et nous demandons à tous les consommateurs, tous les employés de ce pays, tout le monde doit se mobiliser pour que nous assistons à une facturation jusqu'à ce que le consommateur guinéen soit facturé comme le consommateur français, comme le consommateur sénégalais, comme le consommateur malien-ivarien. Et nous avons la possibilité parce que le consommateur guinéen commence à se réveiller. Mais ce qu'il faut comprendre, il faudrait que les organes de régulation, surtout le président de l'attention, essayent d'éviter de créer le lobby. Parce que si vous nommez des gens, vous créez un lobby, un plan, pour prendre tout un secteur en otage, la conséquence est sur le consommateur lambda. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'en soit la mobilisation des ressources ? Qu'est-ce qu'en soit la mobilisation au niveau des ressources financières, que ce soit les impôts qu'on soit au niveau de l'État ? Mais c'est le dernier consommateur lambda à la base pour récupérer son argent. Ils ne sont pas bien avec l'argent là. Toute la richesse-là s'est créée à gîner sur le dos des consommateurs. Et nous voulons la transparence, nous voulons que le consommateur soit bien facturé. Lorsque vous achetez un service, le service doit être de qualité et avec un coût raisonnable. Et le consommateur peut vraiment réclamer, il peut voir comment il est facturé. Et si sa consommation, il doit bénéficier d'un détail, c'est-à-dire d'un reçu détaillé de sa consommation. Alors Mbani, vous payez ? Oui. Alors si vous permettez, depuis longtemps les Guiniens vivent cette opacité dans la transaction électronique, en tout cas en ce qui concerne cet opérateur de téléphonie mobile. Et ensuite, les nombreuses plaintes liées à la faiblesse, en tout cas à la qualité de l'Internet, les plaintes n'ont pas été réglées. Quel est le mécanisme aujourd'hui que vous préconisez, notamment pour qu'il y ait une visibilité, notamment sur les différentes communications liées aux tarifications, mais pour que ces différentes sociétés qui sont installées sur place puissent respecter notamment les cahiers de charges auxquels elles ont souscrit ? Le premier mécanisme que nous mettons en œuvre, c'est que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que l'autorité de régulation essaie d'auditer les cahiers de charges, de voir quel est l'état actuel des cahiers de charges en termes de couverture du territoire, en termes de forturation et en termes de qualité des services. Parce que tout est prévu dans les cahiers de charges, dans les conventions de conception de licence et dans les discussions de la loi 018. Et au niveau de la transaction électronique, il y a une nouvelle loi déjà qui crée cela. Parce que tout le monde ne s'est pas pour l'application de la loi. Secondo, nous demandons à tous les consommateurs de se mobiliser pour une grande protestation par rapport à cela. Parce que si vous voyez aujourd'hui que les consommateurs maliens, sénégalais et ivoirais sont respectés, parce qu'il y a eu des manifestations. Donc il faudrait parce que nous avons vu que c'est un clan, vous parlez, au lieu qu'ils s'occupent vraiment du problème, il y a un lobby qui s'est mis en place, c'est très facile là. On n'a pas besoin d'inventer orange et tout dans les autres pays. Il suffit de voir comment il fait là-bas et exigez cela. Parce que le Sénégalais n'est pas supérieur au Guinée, le Côte d'Ivoirien, ainsi de suite. Nous avons le même sang quand même. Et on ne peut pas comprendre que dans ce pays, que ces consommateurs soient bien traités par les mêmes opérateurs. Il y a qu'on voit le contraire. C'est qu'on essaie de nous vendre du rêve alors qu'il n'est pas une réalité. Parce que lorsque vous prenez les problèmes de qualité, c'est un débat global. Parce qu'après le data, il y a aussi le fournisseur d'accès à Internet. Donc pour cela, la Guinée doit avoir des référentiels aujourd'hui en matière de fixation de l'Internet. C'est-à-dire qu'on doit être en mesure de dire aujourd'hui quel est le forfait, quel est le plus forfaitaire qu'on peut attribuer à 1 giga, à 1 giga, et ainsi de suite. D'accord ? L'inventer des autres pays. Parce que même les structures, que ce soit la large-bande, que ce soit le stade, le parcours, tout le monde doit, normalement, on doit assister aujourd'hui à un test. Parce que la Guinée s'est doutée de certaines infrastructures. Donc, on nous a miroité ici l'atterrissage de la fibre, jusqu'à présent. On n'arrive pas à se discer d'un test rien. Alors, on m'a dit, pour aller un peu plus rapidement, est-ce que la démarche d'Orange Guinée n'est pas liée aussi à la faiblesse des autres opérateurs téléphoniques sur place ? Que faut-il aujourd'hui pour restituer l'argent pris, en tout cas, par Orange, sur le compte des citoyens ? Oui, mais, à ce niveau déjà, l'ARPT a fait un courrier. Vous avez même pris le courrier que l'ARPT a pris. Alors que lorsque vous prenez les conventions et les cahiers de charges, tout ce qui est tarif dans le secteur de télécommunication, aucun opérateur ne doit le faire sans l'avis de l'ARPT 30 jours à l'avant. Ça veut dire que, normalement, avec les dispositions de la nouvelle loi sur les transactions électroniques, qui donnent le plein droit à l'ARPT d'auditer, l'ARPT devait connaître les plans tarifaires avant la publication. Alors, Orange est plus fort qu'ARPT, c'est ça ? Ah oui, mais, vous voyez, sinon, normalement, vous avez lu le courrier de l'ARPT ? C'est un courrier, vraiment, qu'on ne sent aucune autorité. Parce que lorsque vous dites, à partir de maintenant, alors que les gens sont déjà piésés, les gens sont déjà, on a causé du torah aux consommateurs, l'annulation est bien vraie, mais nous sommes en train de voir tout ce qu'on fait. L'ARPT doit se donner tous les moyens conformément d'auditer l'application d'Orange pour restituer tous ceux qui ont fait les dépôts du premier côté, ça, par rapport aux mille francs de 10 cents, et demander à Orange de faire respecter son engagement. Parce que c'est lui qui a dit qu'il va diminuer de 50% jusqu'à 50% de tous les paliers, c'est-à-dire que de 2 milliards seulement jusqu'à 10 millions, qu'on assiste à une diminution de 50% sur les frais de retraite. Monsieur, monsieur Sengaré, par exemple, le boycott ? Oui, mais nous nous encourageons parce que nous sommes... Vous parlez de manifestation, en fait, par rapport au... Oui, mais d'ici la fin du mois, on ne trouve pas un résultat. Et nous demandons à tous ceux qui ont engagé le moment de bouillir le combat. Parce qu'aujourd'hui, on a la malissance de trouver d'autres personnes qui font des bureaux pour bloquer toutes les réclamations des consommateurs. Vous parlez de qui ? Qui fait cela ? De toute façon, le moment, l'histoire va montrer ce qui se passe dans ces pays. Et il est important que tous les consommateurs... Et nous encouragons surtout les jeunes sur les réseaux sociaux qui sont bâtis et qui sont en train de réclamer leurs droits. Mais nous les demandons de respecter leurs droits conforme aux dispositions de la loi. Et nous demandons à ceux qu'on n'a pas besoin d'insulter un opérateur sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin. Mais on doit lancer une campagne de boycott pour que l'on prenne jour 1 et mars pacifique d'organiser un sitting devant le chef de l'ARPT et de l'Orange pour que les consommateurs des autres pays, tels que la France et les autres pays, se rendent compte de ce qu'Orange est en train de faire aux consommateurs guinéens. Même si c'est 10 personnes, l'essentiel va le mettre par cela et cela va permettre aux consommateurs des autres pays de nous aider. Parce que nous sommes membres de l'intervention et nous sommes en train de faire des cartes d'écran. Je vous avoue, lorsque vous prenez aujourd'hui les plans tarifaires d'Orange, vous rentrez là-dedans, vous allez voir qu'il y a des passes, vous payez d'après avoir payé, qu'on va faire sortir la quantité. Cela ne s'est fait qu'à dire, nulle part. Les derniers, rentrez et je vous invite à le faire. Et également, c'est tellement grave, on vous dit que vous ne pouvez vous connecter que sur Facebook. Il y a tout ça dans les plans. Et l'ARPT est là jusqu'à présent et ils ont tous les moyens. Ils ont une pitié, ils ont les moyens conséquents, mais l'ARPT est capable d'agir. Pour finir, la question sur la concurrence, la question de l'incorne. Oui, mais écoutez, vous savez la concurrence, imaginez-vous, tout récemment, cette nouvelle direction de l'ARPT a donné la 4G à MTN. Mais est-ce que qui a vu les cahiers de charges ? Dans aucun pays au monde, vous ne pouvez donner la 4G à un opérateur sans publier d'abord les cahiers de charges. Aujourd'hui, on devrait être en mesure de comprendre quels sont les délais de couverture du territoire. Quand MTN va couvrir les régions, les sous-préfectures en 4G, mais personne ne connaît, c'est resté dans le couloir. Et aujourd'hui, c'est ça que je dis, il faut qu'on se lève contre le lobby qui veut prendre le secteur en otage. Tant qu'on ne se lèvera pas et que les consommateurs croiseront le bras, les plus forts vont favoriser les consommateurs dans ces pays. Vous savez, le téléphone est lié à la vie de tout le monde aujourd'hui. Personne ne peut s'en passer du téléphone actuellement. Le téléphone est une des règles la plus consommée dans le monde, ce n'est pas seulement lié. Et quand on, même au niveau des lignes internationales, la plupart des réclamations au plan international sont dans le cadre de la téléphonie. Parce que c'est la technologie, elle pousse à la seconde. Donc si nos autorités n'anticipent pas, c'est le consommateur qui va subir par leur faute, parce qu'ils ont tous les moyens. Et je me dis que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, et beaucoup se disent qu'ils sont dans l'ASO, et quand ils connaissent comment ça s'est fait, pourquoi ils ne peuvent pas soulager les consommateurs guinéens ? C'est là le débat. Mbani Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de guiné. Grand merci à tous d'avoir accepté de partager cet entretien avec nous. Merci, ça va être plaisir. On l'a écouté.